et bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission aujourd'hui nous allons parler de napoléon bonaparte et aujourd'hui je suis comme toujours avec mes deux acolytes de toujours qui sont napoléon bernard bernard et néox ça commence le mur de mauvais goût j'ai envie de dire bon napoléon qui est né à ajaccio le 15 août 1769 qui est le jour de la sainte marie qui est la patronne de la corse ça je viens de l'apprendre je l'ignorais dans la maison familiale forcément l'époque on accouchait beaucoup la maison aujourd'hui transformée en musée que j'ai été voir d'ailleurs qui est très bien et moi je n'ai pas vu non toi tu étais avec notre père au bar napoléon est un an après le traité de versailles par laquelle la république de gênes cède la corse à la france l'île est donc récemment française on doyait à domicile il a pour nom le baptême de baptême napoléon bonaparte prénom donné en mémoire d'un oncle décédé à corte en 1767 il n'est baptisé qu'à la cathédrale de notre dame de l'ascension d'ajaccio que le 21 juillet 1771 la famille bonaparte est d'origine italienne est passée en corse à la fin du 10e et d'ailleurs du 15e siècle d'ailleurs je peux rajouter quelque chose oui vous savez qui c'est qui a b qui a fait le baptême de napoléon toi tu la cherches celle là la quelle celle là bon allez maintenant continue oui oui je n'en sais rien il n'est pas non mais il n'est pas très intelligent faut le comprendre tous les tous les jeudis va tous les jeudis il va l'hôpital psychiatrique pour prendre des médicaments et bon est ce qu'on peut continuer s'il vous plaît bon jean tullard écrit que depuis 1616 les bonaparte sont membres du conseil des anciens d'ajaccio ils sont essentiellement notaires hommes de loi avocats et sont alliés à d'anciennes familles seigneuriales insulaires napoléon est le quatrième enfant et le second des enfants survivants après joseph et de charles bonaparte qui est avocat et avocat au conseil supérieur de l'île et greffier au tribunal et de maria laitizia ramolino dont le mariage avait été célébré en 1764 plus tard napoléon fera de sa date de naissance le 15 août un jour férié la saint napoléon rien que ça tiens je vais faire pareil la famille bonaparte vit à ajaccio rue malherba rue de la mauvaise herbe aujourd'hui et rue saint charles après dans une petite maison traditionnelle que napoléon qualifiera lui-même de misérable la casa buonaparte est habitée au rez-de-chaussée et au premier étage par les bonapartes et au deuxième étage par leur cousin les pozzos d'Ibolgo ils sont italien oui ce voisinage est insupportable et les deux familles vivent dans une brouille continuelle et d'ailleurs dans assassin's creed d'uniti on va chez napoléon est-ce que c'est le sujet on parle pas de jeux vidéo non mais il y a bonaparte t'es toujours là néox et on raconte qu'un jour une pozzos d'Ibolgo avait jeté le contenu d'un pot de chambre par la fenêtre sur madame Laetitia ah ça doit puer les bonapartes ne sont pas une famille très riche dans ce milieu rural les ressources matérielles de la famille sont essentiellement fondées sur les récoltes et les échanges à l'école bonaparte est un enfant tribut turbulent bagarreur un peu comme néox non je plaisante et avec ses camarades mais ce sera très vite reconnu comme étant un enfant avec de grandes capacités notamment pour le calcul le 8 juillet 1777 Charles Bonaparte est élu député de la noblesse aux états de Corse en cette qualité il fait partie de la députation que l'assemblée générale des états de la Corse envoie à Versailles auprès du roi Louis XVI le 15 décembre 1778 il part pour Versailles où Louis XVI le reçoit en audience une seconde fois la première rencontre avec le roi date de 1776 à cette occasion le comte de Marbeuf gouverneur de Lille fait obtenir auprès du ministre de la guerre le prince de Montbarret une bourse pour faire entrer le deuxième fils de Charles à l'école militaire l'aîné Joseph étant destiné à suivre une carrière ecclésiastique arrivé en France le 15 décembre 1778 c'est le 1er janvier 1779 que Charles Bonaparte fait entrer provisoirement ses deux fils Joseph et Napoléon au collège d'Autain qui existe toujours d'ailleurs il me semble je veux y aller c'est un collège militaire je veux pas y aller et de toute façon je veux au lycée Napoléon y reste 3 mois le temps pour son père de faire les démarches permettant de le faire mettre à l'école militaire désolé je mets en pause c'est pas grave c'est bon on continue alors du coup Bonaparte Charles Bonaparte fait entrer provisoirement ses deux fils Joseph et Napoléon au collège d'Autain il y reste 3 mois le temps pour son père de faire les démarches permettant de le faire remettre à l'école militaire pour obtenir une bourse du roi il faut fournir les preuves de sa noblesse et de 4 degrés d'ancienneté de plus c'est à Autain que réside monsieur Alexandre de Marbeuf évêque d'Autain et neveu du gouverneur de Corse il aime le bœuf tais toi arrivé au collège d'Autain Napoléon ne sait pas parler français il ne parle qu'un dialecte corse la légende veut qu'à ce moment là Napoléon ait appris le français en 3 mois eh bien c'est rapide c'est un exploit là pas vrai un éox apprendre le français en 3 mois lui en 18 ans il n'a toujours pas bien fait ah oui moi j'ai 18 ans il y a des temps de conjugaison que je connais même pas et tu crois que moi j'ai un coup du plein c'est presque pas pareil j'ai quand même de toute façon entre parenthèses il y en a ils ne servent pas à grand chose oui oui comme toi c'est toi bon allez du coup du coup oui du coup ce qui est très peu probable Napoléon gardera toute sa vie son accent italien et sa mauvaise orthographe et après 3 mois et 20 jours passés à Autain il ira à l'école militaire de Brighen où il y restera 5 ans c'est un épisode douloureux qui devra se pour Napoléon qui devra se séparer de son frère Charles Bonaparte ayant fourni les preuves de noblesse de la famille Napoléon est agréé par le ministère de la guerre pour entrer au collège militaire de Tyron mais à la suite de défections il est finalement admis à l'école royale militaire de Brienne-le-Château aujourd'hui dans l'aube Napoléon y entre le 15 mai 1779 en classe de 7ème 7ème ? 7ème étant léger âgé à presque 10 ans c'est l'un des 12 collèges de France qui accueille les enfants de la petite noblesse il va y rester 5 ans comme je l'ai déjà dit Bonaparte aurait été pas très apprécié de ses camarades souffrant de moqueries à cause de son fort accent italien italien et faisant des fautes de langage il vivra dans un isolement presque total et en gardera un souvenir assez malheureux de plus Bonaparte ne cache pas son admiration pour Pascal Paoli selon Jacques Godeschau les témoignages sur les séjours de Brienne sera contradictoire sujet à caution élevé à ses moyennes élève à ses moyennes en général Bonaparte pas comme moi il est pas comme moi il montre tout de même déjà une propension à l'art du commandement en organisant des jeux militaires dont il prend la tête une bataille de boule de neige notamment qu'il aura dirigé en hiver où il fait remarque une bataille de boule de neige en été ça va être compliqué pas vrai Neox une bataille de boule de neige en été ça va être compliqué oui à part si tu es mis au congélateur oui mais bon ça va faire un petit peu plus mal Pascal oui si tu veux on essaye non merci ça ira bon Léo qui l'aurait dirigé en hiver fait partie de son frère Joseph ayant abandonné son projet d'entrée au séminaire étudie le droit Lucien son autre frère entre au séminaire d'Aix-en-Provence et ses sœurs sont éduquées par Madame par Madame Campan et le 22 septembre de la même année le sous-inspecteur des écoles fait passer aux élèves cadets de Brienne l'examen d'entrée à l'école militaire de Paris où après un an d'études ils pourront être affectés à un régiment d'artillerie du génie ou de la marine un Napoléon est jugé apte à y entrer ainsi que quatre de ses de ses camarades il quitte donc l'école de Brienne à l'orager de Kenzan le 17 octobre 1784 trop longtemps arrivé cinq jours plus tard à Paris où il intègre la compagnie des cadets gentilhommes tiens c'est joli ce prénom moi j'aime bien moi j'aime bien bah pas bon Pascal on ne demande pas ton avis à toi ferme ta gueule tu vas me voyer de la chaîne je l'aurais fait bon le jeune Napoléon est très impressionné par les magnifiques bâtiments de l'école et par les appartements Napoléon se distinguera en maths en maîtrisant en dix mois le fameux Bézou je regarde ce que c'est Bézou Léo Bernard Etienne Bézou naît en Némour le 31 mars 1730 est mort au Basse-Longe dans la paroisse d'Avon est un mathématicien français il est passé à postérité pour le théorème de Bacher Bézou en arithmétique oui non c'est trop compliqué traité de mathématiques étudie habituellement en trois ans doué en maths il ne présente attendez je me suis fait piquer par un moustique ça gratte il ne présente aucune disposition pour les langues vivantes et négligeant les cours d'allemand comme Abrienne Napoléon petit noble souffre des inégalités et ira même jusqu'à proposer au directeur de l'école un projet de règlement qui interdira les démonstrations liées au privilège de la fortune le 24 février 1785 Charles Bonaparte meurt d'un cancer de l'estomac dans d'atroces souffrances le rôle de chef de famille échoua alors à l'aîné Joseph mais Napoléon le juge d'un caractère trop faible pour diriger la famille et en septembre il passe l'examen de sortie d'école interrogé par le mathématicien Pierre-Simon de Laplace je ne connais pas il est jugé il est jugé apte à être affecté à un régiment de la marine mais la mère de Napoléon s'y oppose il est finalement intégré dans un régiment d'artillerie il est reçu il est reçu sous-lieutenant de 42ème sur 58 personnes à l'examen de l'artillerie où il reçoit l'ordre d'affectation comme lieutenant en second au régiment d'artillerie de l'affaire alors en garnison à Valence attend lieutenant il avait quel âge ? 15 16 17 17 18 ans et il était lieutenant sous-lieutenant c'est pas mal effectivement qu'il rejoint le 3 novembre 1785 l'été suivant il obtient un congé de 6 mois à partir du 1er septembre 1790 et le le 15 septembre 86 7 ans et 9 mois après son départ il repose les pieds sur l'île de Corse et à l'occasion de son congé de semestre il ne rejoindra son régiment que 13 mois plus tard le 30 septembre 1787 dès novembre de la même année il demande un nouveau congé de 6 mois qu'il obtient il ne réintégrera son régiment que le 15 juin 1788 et le 1er juin de cette même année il remarque pour rejoindre son régiment de l'affaire en gardienison à Oxone et apprendra son métier d'artilleur dans ses loisirs il travaille assidûment ses nombreuses lectures qui sont Plutarque Tite Livre Cicéron Montaigne etc. qu'il accompagne de notes il témoigne du sens dans lequel il a dirigé ses études et de sujets qui l'ont particulièrement attiré le 9 septembre 1789 il quitte Oxone pour un nouveau congé de 6 mois encore il ne réintégrera son régiment que le 11 février 1791 il arrive le 1er avril de la même année il devient lieutenant en premier de son régiment le 1er septembre 1791 il demande encore un nouveau congé de 3 mois mais ne réintégrera jamais le premier régiment d'artillerie il aime bien les congés moi aussi lorsque la révolution éclate en 1789 le premier le lieutenant Bonaparte a 19 ans il est présent depuis le 15 juillet 1788 au régiment de l'affaire alors à l'école royale d'artillerie à Oxone dirigé par le maréchal de Caen Jean-Pierre Duteil ce dernier lui confie la répression de la première émeute de la faim qui éclate dans la ville le 18 juillet 1789 et en 1791 le lieutenant Bonaparte répond à l'ouverture de l'armée russe aux émigrés français ordonnés par la tsarine Catherine II son offre est rejetée car la tsarine qui se méfie des républicains est également rebutée par le caractère prétentieux du lieutenant qui demande son intégration dans son armée avec le grade de major et Napoléon retourne à plusieurs reprises en Corse où les luttes de clans avaient repris les paolistes soutenant la monarchie à l'anglaise et les Bonaparte qui soutiennent la révolution Napoléon se fait lire dans les circonstances floues 522 voix sur 492 il y a un petit problème le lieutenant colonel en second du deuxième bataillon de volontaires de la Corse à Ajaccio le 1er avril 1792 les troubles qui suivent cette élection amènent les autorités de l'île à éloigner Bonaparte en lui confiant la mission sur le continent au moment où la France déclara la guerre au royaume de Bohème et de Hongrie présent ponctuellement à Paris le jeune officier spectateur de l'invasion des Tuileries par le peuple le 20 juillet 1792 et aurait manifesté alors son mépris pour l'impuissance de Louis XVI ce dernier signe quelques jours plus tard non pardon ce dernier signe quelques jours plus tard son brevet de capitaine ce sera l'un de ses premiers actes publics de retour à Paris Bonaparte est nommé capitaine le 13 juillet 92 dans le contexte de la guerre où on a besoin de soldats de plus il ne reste que 14 officiers sur 80 dans un régiment qui est le 4ème régiment d'artillerie la guerre prend de l'ampleur à l'automne 1792 avec la constitution d'une coalition des monarchies européennes contre la toute nouvelle république française coalition à laquelle participe le royaume de Sardaigne c'est à son poste de commandant en seconde du bataillon Kenza Bonaparte que ce dernier fait ses premières armes en février 1793 participant à la tête de l'artillerie à l'expédition de la Madeleine Malgré l'efficacité et la détermination de Napoléon l'opération menée par Colonna Césarie un proche de Paoli est un échec cuisant cet événement et l'exécution du roi en janvier 1793 attise la division avec les paolistes provoquant une révolte des indépendantistes les désaccords entre Paoli et Bonaparte s'accentuent à la suite d'une lettre de Lucien Bonaparte à la convention pour dénoncer Paoli qui Paoli la prend et c'est la rupture entre lui et Bonaparte la famille de Napoléon dont la maison a été mise à sac et incendiée le 24 mai 1793 par les paolistes et contrainte de se réfugier dans une autre résidence leur ferme de mille lits quelques temps plus tard le 11 juin 1793 il décide de quitter l'île précipitamment à destination de la France continentale Napoléon déclarant ce pays n'est pas pour nous en parlant de la Corse cela va faire cela va faire naître chez Napoléon une véritable rancune envers les Corses qu'il évitera tout au long de sa vie il déclare à quelques mois avant la mort sa mort en 1721 au maréchal Bertrand la Corse n'est pour la France qu'un inconvénient une verrue qui allait sur le visage débarqué en France le 13 juin 1793 les Bonaparte s'installent d'abord près de Toulon puis dans la région de Marseille en pleine guerre fédéraliste la famille qui vient de quitter sa Corse natale a beaucoup de mal à vivre en France sans argent sans aucune situation stable Bonaparte ce jeune capitaine en approvisionné l'artillerie de Nice en munitions et en poudres durant l'été 93 ce matériel étant bloqué à Avignon par les Girondins le 29 juillet 1793 Napoléon est à Bocquer et c'est à cette période qu'il rédige le fameux souper de Bocquer pamphlet politique pro-jacobain et anti-fédéraliste dans lequel un militaire discute avec des bourgeois leur disant qu'ils doivent se rallier à la convention nationale ce pamphlet sera d'ailleurs utilisé comme instrument de la propagande de la convention le 18 août 1793 alors que Marseille vient être reprise par les Jacobins et que la famille Bonaparte s'y installe Toulon tenu par les fédéralistes et les royalistes se livre aux troupes britanniques et espagnoles l'arsenal de la flotte française est livré aux anglais Bonaparte est capitaine d'artillerie lorsqu'il présente au général Carto chargé de diriger le siège de la ville celui-ci ne l'écoute pas et ne suit pas ses conseils Bonaparte obtient à la demande des commissaires Augustin Robespierre et son compatriote Salicetti le commandement de l'artillerie avait le grade de chef de bataillon Bonaparte s'oppose aussi à Louis Fréron qui par sa mauvaise gestion des affaires militaires contribue au lancement de sa carrière il rencontre lors de ce siège de jeunes officiers comme Marmont ou Victor ou le sergent Junot qui accompagneront la suite de sa carrière l'artillerie dirigée par Don Martin mais Bonaparte est nommé commandant à sa place et le 18 octobre 1793 et jusqu'au 23 novembre il parvient avec ses hommes à capturer le général anglais Charles O'Hara après l'échec d'un assaut contre Toulon Napoléon soumet un plan d'attaque au général Vugommier qui a pris le commandement du siège l'application de ce plan excusez-moi l'application de ce plan permet la reprise de la ville aux troupes royalistes et britanniques le 18 décembre après la prise du petit Gibraltar et ses ordres contribuent à forcer la flotte britannique à quitter la rate de Toulon et à priver les insurgés d'un soutien précieux il est fait général de brigade le 22 décembre 1793 et refusera au commissaire Augustin Robespierre qui est le frère de Maximilien Robespierre son protecteur et le commandement de l'armée de Paris Augustin dira d'ailleurs à son frère par une lettre que Bonaparte est un mérite transcendant et corse le nom de Bonaparte est désormais connu de Maximilien Robespierre et c'est ici que l'on va s'arrêter pour ce premier épisode sur Napoléon Bonaparte je vous invite à aimer la vidéo mettre un like à vous abonner à nos 4 chaînes et à nos réseaux sociaux même si on n'est pas très actifs vous avez des choses à dire ? non je croyais j'allais dire on a perdu Neox bon et je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle émission au revoir bye bye